Bonsoir, donc Bertrand est chargé, Société Odoxo, qui est une société qu'on nomme techno-créative, donc plus orientée sur la communication de l'entreprise, et qui s'est lancée depuis quelques temps dans la création de contenu panoramique et immersif. Donc moi je m'occupe plus de l'aspect marketing et vente, et Damien Leleu, qui est au deuxième rang ici, qui participera à la table ronde, est un des fondateurs de l'entreprise. Alors nous, nous sommes dans la réalité virtuelle, mais réelle. On entend souvent parler de réalité virtuelle, ça recouvre de nombreuses significations, et la vidéo 360, qui est la technologie que l'on utilise, peut être assimilée à de la réalité virtuelle réelle, puisque ce que l'on filme, on le filme vraiment, on est dans la vraie vie, et on le restitue en particulier dans des casques comme celui de Samsung, des casques de réalité virtuelle. Donc je vais vous raconter rapidement l'histoire de Odoxo, et puis évidemment tout à l'heure, pendant la table ronde, vous pourrez poser plus de questions sur nos réalisations. Alors à l'origine, Odoxo, c'est l'histoire de deux passionnés de photos, Damien Leleu qui est ici, et Nicolas Bernard, qui est la deuxième personne, qui se sont rencontrés à l'origine autour du projet que vous connaissez sans doute, de réalisation pour Google Maps Street View, de vue intérieure de différents sites, que ce soit les hôtels, des bâtiments publics, des bâtiments privés, etc. Et donc là par exemple, vous voyez le Stade des Alpes, si vous allez sur Google Maps et que vous tapez Stade des Alpes, vous pouvez faire une visite virtuelle quasiment du Stade des Alpes, et c'est Odoxo qui a réalisé ça. Ils se sont assez rapidement distingués par leur visite virtuelle et un certain nombre de développement de solutions interactives, et aussi ont rencontré, et ce qui donne un petit goût supplémentaire en termes d'innovation et d'aspects artistiques, un artiste qui fait du light painting, et donc pour produire ce que l'on appelle de la réalité virtuelle, additionné de light painting, que ce soit des photos 360, qu'on pourra vous montrer tout à l'heure pendant le cocktail, ou même de la vidéo. Et après ces différentes étapes, ils ont décidé de créer Odoxo, travaillant jusqu'à présent sur des statuts d'indépendance. Alors, ils avaient déjà franchi le cap de la photo 360 degrés et d'un certain nombre de technologies autour, donc Odoxo a franchi naturellement le cap de la vidéo 360 degrés, et la première mission qui a été confiée à Odoxo a été une vidéo pour l'inauguration de la ligne E, de la TAG, sur Grenoble. On vous la montrera tout à l'heure, ça permet de parcourir l'ensemble de la ligne, et ça a été en particulier utilisé par les futurs pilotes pour reprendre, pour appréhender leur futur parcours. Et très rapidement, ils se sont lancés sur cette technologie qui requiert un certain nombre de compétences et de matériel spécifique, on va en parler rapidement tout à l'heure. Tout d'abord, qui dit immersion dit sensation, donc pour essayer de faire des choses qui tournent autour du monde, de la montagne, du ski, de l'acrobatie, etc. Et assez rapidement, grâce à un photographe de mode rencontré sur Internet, on va dire, une belle aventure a commencé, qui se poursuit jusqu'à présent, puisqu'on est à la quatrième vidéo 360 réalisée pour le compte de Dior, des petits non connus dans la mode. La dernière que nous avons amenée ici, que nous pourrons vous faire voir, a été tournée il y a quinze jours pendant la Fashion Week. Et le challenge, puisque là, on parle beaucoup de communication, de marques de luxe, etc., mais le challenge, c'est de montrer que la vidéo 360 peut être utilisée de manière tout à fait intéressante et productive par tout type d'entreprise, jusqu'à éventuellement des entreprises dans l'industrie agroalimentaire, ce qui a été le cas récemment lors d'un salon qui s'est déroulé à Lyon. Alors, si on veut parler un petit peu de technique, Odoxo ne se contente pas d'utiliser des matériels, on va dire, du commerce. Alors, il essaye de s'adapter et d'adapter les outils utilisés en fonction des besoins. Alors, ça peut aller de caméras grand public qu'on trouve à la FNAC, par exemple, comme la caméra Samsung, dont vous avez certainement vu pas mal de publicité à la télé avant Noël. Très utile pour son encombrement et sa légèreté, comme c'est indiqué dans la photo qu'on a prise, la copie d'écran prise en haut à gauche, qui est une vue en parapente 360. Donc, on imagine mal quelqu'un avec une très grosse caméra professionnelle sur un casque. Ça peut être la caméra, ce qu'on appelle le RIG GoPro, qui est faite par GoPro spécifiquement pour tourner dans des qualités professionnelles. Mais on a aussi, avec Odoxo et des partenaires, développé des outils vraiment originaux et spécifiques, comme un drone 360, qui va permettre de faire des vues en plein ciel, évidemment, sans que l'on voit le drone. C'est un peu l'astuce de la chose. Et tout dernièrement, un matériel, je crois, qui est assez unique, puisqu'ils l'ont développé exprès, Odoxo l'a développé exprès pour cette circonstance, ce qu'on appelle un doli, c'est-à-dire un matériel roulant qui permet de faire des travelling en cinéma et sur lequel a été adaptée spécifiquement une caméra 360 degrés. En l'occurrence, ça a été utilisé pour filmer dans les ateliers Dior, il y a 15 jours, à peu près, à Paris. Alors, en termes d'usage, à quoi peut servir la vidéo 360 degrés ? Évidemment, en termes de communication, et ça, toutes les entreprises, qu'elles soient dans le domaine du luxe, de la technologie, de l'agroalimentaire ou autres, peuvent l'utiliser. Aujourd'hui, ce sont encore des réalisations qui génèrent beaucoup de buzz et qui génèrent un intérêt, en particulier sur les réseaux sociaux. Une des vidéos qui avait été tournée cet été a généré des dizaines de milliers de vues assez rapidement, puisqu'elle avait été reprise par un site bien connu. La deuxième utilisation, et qui est assez fréquemment utilisée, en particulier avec des sports extrêmes ou du tourisme, c'est de procurer un certain nombre de sensations qu'on ne pourrait pas forcément vivre, parce que ça permet d'atteindre des endroits soit inaccessibles ou de pratiquer des activités que, comme un des mortels, ne serait pas habitué à faire. Le troisième type d'usage, qui est peut-être le plus intéressant par rapport à la thématique d'aujourd'hui, est la valorisation de son savoir-faire, de son métier, de son expérience. Par exemple, dans le bassin grenoblois, il y a beaucoup d'entreprises de microélectronique qui ont des sites qui sont absolument exceptionnels, mais qui sont totalement invisitables pour des raisons de sécurité, pour des raisons d'hygiène. On peut très bien imaginer que des outils comme la vidéo 360 permettent de créer des visites qui vont permettre de faire découvrir au public ou même aux salariés de l'entreprise les secrets cachés de leur propre entreprise. On a mentionné tout à l'heure la première vidéo qui a lancé Odoxo sur ce marché-là, qui était la vidéo faite pour la TAG. Ça aussi, c'est un marché qui est très intéressant, la formation. Donc plonger des gens qui vont être dans leur futur environnement pour mieux l'appréhender et utiliser ce genre de technologie pour faire de la formation, de l'éducation. Et la troisième chose qu'on a découverte avec un client récent, qui est un usage qu'on ne l'avait pas encore anticipé, mais on voit que ça se développe de manière assez intéressante, c'est presque de l'avant-vente, de la prospection pour un industriel des remontées mécaniques. On a tourné avec un drone 360 à l'Alpe d'Ouest pour simuler le futur trajet d'une remontée mécanique. Et vous rajoutez dessus de l'image de synthèse et l'entreprise peut aller présenter à son client le trajet présumé du parcours. Et le client, grâce à la vidéo 360, peut aller voir tout autour, en tournant la souris ou avec un casque en immersion complète, peut aller voir l'environnement qui est traversé en se tournant, en regardant en haut ou en bas, pendant le futur trajet de la remontée mécanique. Donc des usages qui se diversifient sans arrêt. Alors, on ne veut pas en rester là, Odoxo ne veut pas en rester là. Il y a deux grands axes de réflexion et de développement autour de ces technologies. Un, autour du live. La technologie vidéo 360 est très intéressante pour revivre des événements. Par exemple, c'était la pub un petit peu de Samsung qui a été présentée avant Noël. C'est utilisé dans le marché du luxe pour des défilés. Ça peut être utilisé dans la culture et la musique pour revivre des concerts. Mais les technologies ont évolué. Les plateformes ont évolué. Vous avez vu que Facebook, Periscope ou YouTube maintenant acceptent de retransmettre du live 360 degrés. Donc il y a des entreprises maintenant qui investissent pour créer un nouveau service de diffusion en direct d'événements, de concerts, etc., d'événements sportifs directement. Donc Odoxo va investir sans doute cette année dans ce genre de choses. Et la dernière chose pour terminer, qui est une très grosse problématique et qui va nous amener aussi chez Odoxo à développer des applications qu'on pourra peut-être l'année prochaine vous présenter, c'est l'interface utilisateur. Parce qu'une fois que vous avez le casque sur la tête, vous n'avez plus l'usage des mains. Et quand vous voulez naviguer quelque part ou changer d'un endroit à un autre, il faut trouver des mécanismes en bougeant la tête et en fixant par exemple des icônes qui permettent de déclencher des actions. Donc l'un des gros challenges dans ce qui est réalité virtuelle et vidéo 360 pour les prochaines années, ça sera l'ergonomie de la navigation. Alors, sans rentrer trop dans les détails, je vous ai parlé de l'utilisation à travers des casques, évidemment, de réalité virtuelle. Mais il faut savoir que la vidéo 360, maintenant, peut se déployer sur tous les réseaux sociaux quasiment, Facebook, YouTube, Periscope, sur Internet. Et évidemment, l'intérêt, c'est de pouvoir avoir un casque et de s'immerger complètement dans ce genre de réalisation. Donc voilà, on termine par la salle de présentation. Et on a prévu, pendant le cocktail, éventuellement, on a amené plusieurs casques. Si donc vous souhaitez vous immerger dans certaines des vidéos, ça sera avec plaisir tout à l'heure. Avant de boire, alors ? Avant de boire. Merci Bertrand. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501